Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour vous parler de mon lisseur et de mon sèche-cheveux. Quand j'ai déménagé aux Etats-Unis, je n'ai pris ni mon sèche-cheveux ni mon lisseur avec moi, étant donné que les prises et les voltages ne sont pas pareils. Je me suis très vite racheté ce sèche-cheveux-là et j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant de racheter un lisseur, étant donné que j'avais quand même, je dois l'avouer, embarqué avec moi mon mini lisseur. Mini lisseur que j'utilisais juste pour ma mèche. Je m'étais décidée à acheter ce sèche-cheveux sur Amazon, c'est un Remington, je vous mettrai la référence sur l'écran et en barre d'infos, mais malheureusement je pense que ni le sèche-cheveux ni le lisseur ne sont disponibles sur Amazon.fr. Si vous savez dans quel magasin ou sur quel site vous procurez ces deux modèles, en France, en Belgique, en Suisse, en Europe du moins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je voulais faire cette vidéo pour vous montrer comment je me lisse les cheveux avec ces deux outils. Et surtout, je voulais vous montrer à quel point on peut avoir du matériel de qualité pour trois fois rien. Je vous explique et puis ensuite je fais mes cheveux. Pour le sèche-cheveux, comme je vous disais, je l'ai assez vite acheté, il était vraiment pas cher sur Amazon, je vous mettrai le prix quelque part sur l'écran. J'avais besoin d'un sèche-cheveux tout simplement parce que j'ai une grosse masse de cheveux et que c'était pas possible pour moi de les laisser sécher à l'air libre, surtout en hiver. En fait, vous voyez, je les laisse vraiment sécher assez bien longtemps à l'air libre pour éviter un maximum la chaleur sur mes cheveux. Mais il faut quand même que je termine par un petit coup de diffuseur et surtout faire ma mèche avec le concentrateur. Sinon, ben voilà, je ressemble à ça et ça ne me plaît pas. Pour le lisseur, par contre, j'ai tergiversé beaucoup plus longtemps. Je vous avais demandé conseil et vous avez été nombreuses à me répondre. Prends le Steampod ou prends je ne sais plus lequel d'autre. Je me demande si c'était pas un Remington aussi. Je ne sais plus. Mais enfin, je m'en avais conseillé deux, trois comme ça et ils avaient l'air vraiment très bien. Le Steampod, sa réputation n'est plus à faire. Mais j'étais vraiment pas prête à dépenser 200 euros, je pense, pour un lisseur que j'allais utiliser une fois toutes les lunes. Parce que concrètement, je me lisse les cheveux deux fois par an. Ici, j'ai été vraiment très agréablement surprise de ce nouveau lisseur. J'ai donc choisi d'acheter le Remington qui est de la même couleur que mon ses cheveux. Il coûtait 19,95$. Donc vraiment rien du tout pour un lisseur. Et je me suis dit, bon, pire, tant pis, c'est une cacaille et ça me durera le temps que ça dure. Et voilà. J'essaie de plus en plus de me tourner vers des produits de bonne qualité qui vont durer longtemps. Mais un lisseur, je l'utilise tellement peu que, bon, je n'avais pas dépensé autant de sous pour si peu d'utilisation. Et bien, quelle surprise mes amis. Vous allez voir après à quel point ce lisseur fonctionne du tonnerre. Je suis hyper impressionnée. Pourtant, il est tout à fait banal, je trouve. La coque est en plastique. Ça ne fait pas cheap, mais je veux dire, ce n'est pas un machin en métal brossé ou que sais-je. Et ce sont simplement deux plaques. Enfin, extrêmement large, mais tout juste pour aller jusqu'à la racine, on va dire. Et pour faire la mèche, c'est très bien aussi. Je suis bluffée. Et je vais vous montrer que pour pas trop cher, on peut se faire un brushing vraiment super joli. Je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer comment je me pré-lisse les cheveux. Mais concrètement, je me mets la tête en bas et je brosse mes cheveux avec ma brosse en bois de Olivia Garden. Et je passe le sèche-cheveux comme ceci. Ça fait vraiment comme un pré-brushing. Mais après, vous allez voir, c'est agri de... agri de partie. Donc, je reviens tout de suite. Voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? On va lisser ça, hein. Je viens d'allumer mon lisseur et il commence déjà à bien chauffer. Il chauffe vraiment très rapidement. Au plus chaud, il est à 370 degrés Fahrenheit, ce qui fait 185 degrés environ Celsius. Et moi, je le mets à 310 degrés Fahrenheit, ce qui fait 154 degrés Celsius. Et même à la plus petite puissance, à la chaleur la moins forte, ça lisse hyper bien. Je ne sais pas quelle est la température maximale sur le Steampod, par exemple. Mais je trouve qu'à 155 degrés, c'est déjà largement suffisant. Et pourtant, vous avez vu la touffe que j'ai. Avec mon ancien lisseur, qui était le lisseur que j'avais depuis mes 16 ans, ou même moins, je pense. Ça me prenait quand même assez bien de temps pour lisser mes cheveux. Et ici, j'étais vraiment surprise qu'en 15 minutes, max, c'était fait. Je sais que c'est peut-être pas aussi rapide que les Steampod et compagnie. Mais franchement, pour mon épaisseur de cheveux, je trouve ça plutôt correct. Et avec un lisseur à 20 dollars, je pense que ça va. Vous voyez ma texture de cheveux ? Mes cheveux sont plutôt souples. Ils ne sont pas non plus totalement crépus ou rêches. Pour le moment, ça va plutôt bien. Mais il y a quand même une bonne épaisseur. Je ne prends pas non plus des toutes petites mèches. Je vais peut-être encore la séparer en deux. Par contre, quelque chose que je n'avais pas avec l'autre lisseur, qui est un lisseur Babyliss tout à fait banal, c'est que mon cheveux, ma mèche après, elle est bouillante. Je ne saurais même pas la toucher, quoi. Je me suis cramée les doigts quelques fois. Et ce que je vais faire, je vais faire toute ma tête et puis je viendrai vous montrer le résultat final quand j'aurai terminé. Recoucou ! Alors, je suis à la moitié de ma tête. Et vous voyez que vraiment, ce lisseur fonctionne du tonnerre. Si vous me connaissez, vous savez que mes cheveux ne sont pas comme ça de base. J'ai encore ceci à lisser. J'ai mis 5 minutes, 5 grosses minutes pour faire la moitié de la tête ici. Ça va franchement vite. Je continue et je vous montre le résultat. Bon ! Mais voilà ! Avec ma mèche, pas encore faite. Je pense que j'ai plus ou moins terminé le reste de la chevelure. Je vais encore faire quelques petites retouches après. Je dirais que ça a duré 12 minutes. Je n'ai pas vraiment calculé, mais enfin, moins d'un quart d'heure. Ça, j'en suis sûre. Je suis tellement contente de ce tâche-là ! Bon, maintenant, je vais, je vais, je vais brosser. Trick ! Comme vous voyez, ma mèche, elle n'est jamais bien définie. C'est pas une mèche très droite. Une veille très droite, plutôt. Alors, ensuite, j'attache brièvement mes cheveux avec ma pince pour juste mettre ma mèche en place. Parce que vous voyez, je l'avais déjà préséchée aux sèche-cheveux. Mais le truc, c'est que comme c'est une frange qui repousse, elle a tendance à faire ça. Et je n'ai pas spécialement envie d'avoir la mèche dans ce sens-là. Donc, ce que je fais, c'est que je la prends en genre deux ou trois parties et tout simplement, je donne un petit mouvement vers l'extérieur. Rapide à effectuer. Voilà, comme ça, c'est bien. Tout ce que je veux, c'est qu'elle parte par là et pas qu'elle recrole vers mon visage. Et le petit bout de l'autre côté, pareil. Celui-là, bizarrement, il a l'air un peu plus long. Donc, c'est moins embêtant. Mais enfin, voilà, ça c'est le mouvement principal. Maintenant, je redétache pour faire la jonction, on va dire, entre la frange et le reste des cheveux. Surtout que j'ai une crôle en dessous, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai bien hâte de pouvoir mettre ma mèche derrière mes oreilles. Elle est vraiment à cette longueur chiante où elle est presque mettable, mais pas encore tout à fait. Donc, vous la mettez, ça retombe, vous la mettez, ça retombe sur le visage. C'est embêtant. Écoutez, je pense que mes cheveux sont assez lisses là. Si je vais écouter, je peux encore repasser, repasser, repasser. Mais de toute façon, je ne vais pas me casser la binette, il pleut dehors. La dernière petite chose que je fais pour parfaire le brushing, si je puis dire, c'est que je prends une laque que j'en spray un peu sur ma brosse et que je me brosse les cheveux une dernière fois, étant donné que j'ai beaucoup de petits cheveux qui striquent. Je ne sais pas si c'est belge, ça strique et... Ce n'est pas des frisottis vraiment, c'est vraiment des petits cheveux, genre des baby hair, qui commencent seulement à pousser et du coup ça fiche toing toing toing, j'ai des antennes comme ça et ce n'est pas très glamour. Donc, je passe juste un petit coup de laque sur la brosse. Je n'en mets pas directement sur mes cheveux et ma foi, ça va plutôt bien. Je ne pense pas que je vais arriver à dompter l'entièreté de ces petits cheveux qui striquent, mais enfin, ça va déjà un petit peu mieux. Et voilà pour ce brushing super lisse grâce à mon Remington, mon nouveau lisseur à 20$ dont je suis super contente. Dites-moi, vous les petites biches, quel est votre lisseur ? Quel est votre sèche-cheveux ? Est-ce que vous avez des produits coiffants, que ce soit produits à mettre sur les cheveux ou outils dont vous ne pouvez plus vous passer ? Quels sont vos indispensables ? Quels sont vos favoris ? J'attends vos commentaires. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'aime bien vous montrer qu'on peut avoir de très bons outils pour pas trop cher. Et encore une fois, n'oubliez pas, si vous retrouvez ces produits ou des équivalents en Belgique, en France, en Suisse, n'hésitez pas à nous dire où on peut les trouver. Je pense que ça peut en intéresser plusieurs d'entre vous. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501